Si on essaie de voir par rapport à ce tirage, d'abord les équipes qui se sont qualifiées, il y a à peu près trois catégories. Il y a un premier groupe qui sont des habitués, il y a un deuxième groupe qui, ça fait longtemps, ils n'ont pas eu la chance de participer et il y a un dernier groupe où ils n'ont jamais participé à une phase finale. Donc c'est pratiquement une phase finale qui va être une phase finale hybride entre les équipes. Maintenant, au-delà, si on essaie de prendre valeur par valeur, il faut reconnaître que les habitués, non seulement sont constitués de grandes qualités, de grandes individualités, il y a aussi l'expérience de grandes compétitions des pays tels que la Tunisie, des pays tels qu'Algérie, Cameroun, le Sénégal. Le deuxième groupe, comme je l'ai dit tantôt, des équipes comme Angola, des équipes comme Kenya, par exemple, où ça fait des années qu'ils n'ont pas participé. Et encore mieux, le troisième groupe qui n'a jamais eu la chance de se participer. Mais ce qui est quand même important, il faut reconnaître que toutes les équipes se sont qualifiées de façon digne. De façon digne, pourquoi ? Ils ont mérité leur qualification. Et certaines équipes se sont même qualifiées avant la dernière journée, tel que le cas de Mauritanie, par exemple, qui est considéré comme un petit poussé de la compétition. Donc, vraiment, de façon globale, ce que j'ai dit par rapport à ce tirage, ça s'est bien passé. Et pratiquement dans toutes les poules, il y a un certain équilibre entre les équipes. C'est vrai, il y a des nations de football, mais par contre, d'autres, vraiment, ça s'annonce très bien. C'est un très bon tirage pour le Mali, car les adversaires, on les connaît tous. On a l'habitude de les jouer. La Tunisie, on l'a jouée plusieurs fois. On les a battus chez eux en 1994, même si on était trop jeunes. On a vu ça. Le Mali a gagné des euros là-bas. On a l'habitude de jouer maintes fois contre la Tunisie. On connaît le football tunisien. Et si on revient un peu à la Mauritanie, c'est un pays voisin. Certes, le football mauritanien est en train d'émerger. Et certes, le football mauritanien est en train d'avancer par le bien du travail de leur dirigeant. Moi, je dirais bien que le Mali a déjà une avance considérable sur la Mauritanie. Ça doit nous permettre vraiment de pouvoir gagner. Pourquoi pas. Ce n'est pas que je vais manquer de respect à cette équipe mauritanienne. Mais logiquement, le Mali doit être favori face à la Mauritanie. Maintenant, si on revient un peu à l'Angola. L'Angola, c'est une équipe que moi j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Le football, ils sont lusophones. Mais je pense qu'ils ont toujours le traumatisme que le Mali a sémé dans leur tête, je crois, en 2010. En étant mené 4 à 0, on est revenu au score. 4 à 4 à 14 minutes de la fin. Moi, je pense que jusque-là, c'est là qu'il doit marquer les Angolais. Alors pour moi, le Mali peut sortir de la poule.